salut j'espère que tu vas bien je viens de faire un audio sur la motivation en tout cas je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est que la motivation je parle pas souvent de motivation parce que je trouve que c'est une notion vraiment débile mais peut-être tu comprendras plus tard je viens de passer 30 minutes au téléphone avec une maman que je connais bien depuis des années et qui m'explique le comportement de sa fille je ne citerai pas de prénom ni rien du tout parce que tu risquerais de la reconnaître parce que oui c'est une joueuse connue oui c'était une joueuse de championnat de france oui c'est une joueuse qui évoluait dans une grande région de france qui est maintenant dans un club pro donc tu vois une joueuse à une joueuse comme écoute comme la plupart des joueurs et des joueuses voudraient être c'est qu'elle est elle est juste à l'orée de d'une carrière pro dans la mouvance père parfaite pour devenir pro sa maman m'appelle désespéré en me disant que suite au camp qu'elle avait fait avec moi sa maman avait regardé le camp elle avait dit elle dit à sa fille batiens faire fait la routine de dribble que coach david bonnel tu as montré et sa fille veut pas ah il fait beau aujourd'hui ils sont allés au terrain sa fille veut pas lui disant qu'elle cède je sais très bien dribbler j'ai pas besoin de faire une routine de dribble alors on a discuté de ça au début mais au bout d'un an je lui dis mais c'est pas le dribble problème c'est pas l'exercice le problème c'est la motivation ta fille ta fille ne sait pas ce qu'elle vient faire sur ce terrain pour s'entraîner ta fille là normalement elle doit être au centre de formation mais avec le confinement elle est revenu en famille donc en gros entre guillemets plus ou moins en vacances chez elle dans sa région natale de problème réel c'est la motivation c'est pas l'exercice c'est pas dix minutes de dribble de plus ou de moins voilà pourquoi je vais parler de motivation pourquoi je trouve que la motivation c'est débile parce qu'en fait en tout cas tous les gens qui parlent de motivation j'en parle rarement ça veut rien dire du tout n'importe qui peut être motivé à le problème de cette joueuse c'est pas la motivation le problème c'est qu'est ce qu'elle veut faire de sa vie est ce qu'elle veut performer est ce qu'elle veut être pro tout le monde voudrait être à la place de cette joueuse tout le monde plein de joueurs tous les joueurs qui m'appelle tous les jours en disant oui aide moi à me préparer pour l'ensemble de formation blablabla partir en sport étude tous ces joueurs là voudraient être à la place de cette fille qui est déjà en centre de formation et elle n'a pas motivé pour faire dix minutes de dribble alors qu'elle a que ça à faire de la semaine je vais pas te donner les solutions déjà parce que c'est un problème complexe que je vois souvent et je pense que ce problème je vais résolu attention s'agit pas d'avoir réfléchi trois secondes d'un coup de baguette magique magique et le problème est résolu non bien évidemment c'est plus complexe que ça mais je sais qu'aujourd'hui j'ai des contenus là on est plus dans du coaching mental bien évidemment tu as bien compris que on n'était pas dans un simple exercice de dribble ou même si c'est beaucoup plus complexe de gestion de tir non on est dans il faut faire changer l'état d'esprit d'un joueur c'est ce qu'on fait tous les jours d'ailleurs je vais parler de ce coup de fil à mes membres privés du cercle basket parce que parce que pour eux aujourd'hui là au stade où ils en sont dans leur performance et je viens et je dis bien une performance et non pas dans leur niveau basket parce que sans doute que cette jeune fille là à un meilleur niveau basket que mais tu vois elle n'est pas dans la performance elle chouine aujourd'hui pour faire dix minutes de dribble alors que si elle était dans le bon mindset d'une future pro elle devrait se faire 30 minutes de routine de dribble et une heure et demi de shoot à haute intensité ça serait le minimum salarial d'un mercredi après midi ensoleillé ou je te rappelle on est en confinement et donc ça fait un petit moment qu'elle s'est pas entraîné ça devrait être le minimum salarial pour son futur statut de futur pro et elle n'a pas cette motivation j'ai dit je veux pas non j'allais te dire la solution mais non je ne te la dirai pas je vais aller la dire à mes joueurs d'accord et si toi tu veux savoir la solution si toi aussi tu manques de de motivation parfois ce qui ce qui n'est pas anormal je j'ai dit à sa maman mais ta fille ta fille n'est pas anormal ta fille à des réactions d'êtres humains comme tous les êtres humains et malheureusement ou heureusement il faut il faut travailler ça ça ce travail ça s'apprend comment devenir performant comment changer de mentalité ça s'apprend c'est ce que nous apprenons dans le cercle basket et nous avons des résultats et ses résultats seront pérennes dans le temps parce que quand tu changes l'état d'esprit tu peux soulever des montagnes à l'inverse de cette jeune fille qui est en train de régresser et qui va se faire doubler par d'autres filles qui ne sont pas ensemble de formation mais qui ont un meilleur mental si tu veux savoir la suite tu veux avoir les solutions écrit moi coach en base david-bonnel point comme où tu peux postuler il reste la moitié des places dans le cercle basket nous avons nous arrivons là cette semaine avoir déjà rempli la moitié des places disponibles du nombre de joueurs que nous recrutons et ça va aller vite je pense ça va aller très vite vu la qualité de l'enseignement dispensé ça va aller très très vite voilà bonne journée toi